Qui sont nos clients ? Maintenant, je vais encore une fois, toute cette formation va être contentitive pour beaucoup de personnes parce que si vous faites du service client à la façon de papa, on va dire, eh bien, vous n'avez pas fait un service client de grande qualité. Donc, si on veut avoir un service client d'excellence, il faut parfois prendre des décisions contre-intuitives et il faut autoriser nos collaborateurs à le faire également. C'est là que se pose cette question. Devons-nous vraiment essayer de fournir notre produit ou service à tout le monde ? Et j'aimerais suggérer le contraire. En fait, depuis maintenant dix ans que nous, au mouvement des entrepreneurs libres, accompagnons des entreprises allant du solopreneur à des petites entreprises de dix salariés ou davantage et que nous avons 20 000 clients entrepreneurs dans 35 pays, nous avons constaté un phénomène très, très intéressant. Ce phénomène, c'est que les entreprises qui spécialisent davantage leur offre, pour spécifier quels sont les critères pour faire partie de leur clientèle, pour spécifier quelles sont les valeurs que l'entreprise défend, eh bien, ces entreprises ont davantage de succès. Cela veut dire qu'il vaut mieux, si vous vendez des produits bio, il vaut mieux publier, en fait, votre charte de valeur et expliquer pourquoi vous n'allez pas vendre certains produits et vous allez volontairement, entre guillemets, sacrifier une certaine quantité de chiffre d'affaires et avoir plus de moins. Je vais donner un exemple tout simple. Vous pourriez très bien dire, nous avons choisi de ne plus vendre de produits animaux dans notre magasin, en sachant que vous avez peut-être 25 % des personnes qui viennent, qui vous achetaient pourtant de la saucisse bio, des lardons bio, etc. À cause de la façon dont ces produits se sont transformés, même s'ils sont bio, nous ne souhaitons plus en vendre, parce que nous voulons encourager une transition écologique et vous affirmer cela. Eh bien, vous allez perdre un pourcentage de clientèle pour qui acheter des lardons est plus important que réduire son empreinte carbone, par exemple. Mais vous allez aussi attirer et gagner en clientèle une clientèle qui est la plus engagée en alignement avec vos valeurs. C'est qu'un exemple fantaisiste pris comme cela, mais ça s'applique à tout type d'entreprise. Par exemple, au mouvement des entrepreneurs libres, nous avons défini dès le départ que nous aidons les entrepreneurs à devenir des entrepreneurs libres et ça, ça veut dire en fait que nous travaillons davantage avec des gens qui veulent développer une activité dont ils vont vivre et qui va les rendre libres et leur permettre d'apporter cette liberté à leur famille et à leurs proches, et non pas à des personnes qui veulent, par exemple, des compléments de revenus et juste gagner 3-4 sous en bidouillant et en souscrivant à toutes sortes d'opportunités d'affaires sur Internet. Ça, ça nous coupe d'une partie potentielle de la clientèle. Beaucoup de nos confrères et qu'on pourrait considérer comme des concurrents trouvent ça génial en fait de vendre à des prospects qui veulent un complément de revenus parce qu'ils font des petites promesses du genre si vous faites tel truc, vous spammez un peu Twitter, etc., vous allez pouvoir vous faire 50 euros de plus par mois. Mais malheureusement, ce n'est pas le même public qui veut ça, la petite dame retraitée qui veut 70 euros de plus pour complémenter sa retraite, quitte à faire des choses un peu borderline sur Internet. Et de l'autre côté, le futur chef d'entreprise qui est en train de monter un projet parce qu'il veut montrer une entreprise qui va apporter beaucoup de valeur, peut-être changer le monde à son échelle, avoir des collaborateurs qui sont heureux. Et donc, on ne peut pas facilement parler aux deux. Et il vaut mieux en fait ne pas parler aux deux. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est très important que de définir qui est notre avatar, notre client idéal et qui ne correspond pas à nos valeurs et nous ne souhaitons pas. Par exemple, au moment des entrepreneurs libres, depuis le départ, on a dit on ne fait pas de formation pour le marketing de réseau, marketing multiniveau ou MLM. Donc, les clients qui sont dans ce type d'activité qui nous sollicitent, on leur explique directement tout de suite que dans nos formations, on apprend comment faire pour vendre un produit ou service. On n'apprend pas comment faire pour recruter des filles. Parce qu'en termes de valeur, nous sommes convaincus que ce type d'opportunité d'affaires, le MLM, le marketing de réseau, le marketing multiniveau, eh bien, ça profite à la personne qui l'a lancé. Mais le plus souvent, les gens qui se lancent là-dedans et qui sont tout en bas de la pyramide, eh bien, ils vont trimer énormément, même plus que s'ils avaient eu leur propre projet. Ils vont gagner beaucoup moins que s'ils avaient eu leur propre projet. Ils vont perdre de leur temps et de leur énergie et apporter moins de valeur que s'ils avaient eu leur propre projet. Donc, on ne souhaite pas encourager ça. Ça nous coûte de l'argent, on pourrait penser, que de ne pas aussi s'attaquer au MLM. Mais dans la réalité, le fait d'être plus concentré nous permet d'apporter de meilleurs résultats à notre clientèle centrale. Alors, ce que je viens de dire, donc, c'est que les produits de votre entreprise ne sont pas pour tout le monde. que vous définissiez à qui s'adressent vos produits et que vous définissiez aussi quelles sont les règles. Qu'est-ce qui ne rentre pas dans la case ? Il y a des gens qu'on ne veut pas, les messieurs je sais tout, les gens qui veulent juste gagner un petit sou rapide, quitte à ce que ça soit malhonnête. Ces gens-là, on n'en veut pas dans notre communauté de clients. Eh bien, inspirez-vous de ça et déterminez qui ne correspond pas à votre clientèle. Si vous êtes collaborateur maintenant, eh bien, la réponse à la question qui sont nos clients et donc, nos clients ne sont pas tout le monde ne veut pas pour autant dire qu'on ne fournit pas un service cordial à ceux qui sont en dehors. On doit quand même fournir un service cordial à tout le monde. C'est hyper important. Et même si ce sont des prospects, même si ce ne sont pas des clients. Je vais donner un exemple. Il y a quelques années, il y a une dirigeante de spa basée sur la côte à la boule qui a reçu un de mes livres gratuits. C'est un cadeau. Elle a reçu un de mes livres gratuits. Eh bien, une personne comme ça, on va dire, qui n'a encore rien acheté, quand elle nous envoie un email pour demander des informations ou des conseils, est-ce qu'on devrait laisser sa question traîner ou ne pas lui répondre ou l'expédier rapidement parce qu'elle ne nous a encore rien acheté et donc, est-ce qu'on devrait un peu s'en débarrasser parce qu'on veut se concentrer sur les gens qui nous ont payés ? Eh bien, non ! On veut fournir un service de qualité à toutes les personnes qui nous contactent, tous ces contacts entrants parce qu'il se peut très bien, comme ça a été le cas pour cette personne qui s'appelle Stéphanie qui est à le site Spa-la-Bôle. Eh bien, Stéphanie, après avoir reçu un de mes livres gratuitement, deux ans plus tard, est spontanément venue s'inscrire à un de nos séminaires après avoir envoyé quelques emails et eu des réponses qu'elle a bien aimées, je suppose. Elle est venue à nos séminaires et a acheté une prestation à 35 000 euros hors taxes. Donc, vous voyez que le simple fait d'avoir eu un contact positif initial peut avoir un retour sur investissement énorme pour l'entreprise. Donc, en tant que collaborateur, c'est important de savoir à qui on ne s'adresse pas pour pouvoir cordialement expliquer aux clients si notre produit leur correspond pas parce qu'ils sont dans cette catégorie. Mais il ne faut pas pour autant être la vendeuse désagréable du film Pretty Woman qui se contente de snobber un client en se disant « ce n'est pas notre personnel ». Non, non, non. On est évidemment dans un contact positif avec chacun.